... Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour ce programme d'été en ce mois d'août sur TV Liberté. Je vous propose de partir tout de suite à la rencontre d'une journaliste écrivain bien connue de TV Liberté puisqu'il s'agit de Anne Brassier qui anime l'émission Perle de Culture. Pour ce Zoom d'été, elle est interrogée par Pierre Bergeron. Anne Brassier, bonjour. Bonjour Pierre. Anne Brassier, pour vous faire mieux connaître par nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, votre parcours avant TVL ? Et bonjour, chers téléspectateurs. Mon parcours, il a été remuant. Je suis devenue professeure très vite, très tôt, professeure à Paris, à Roy-Malmaison, puis en Afrique, à Côte d'Ivoire, près d'Abidjan. Puis j'ai réenseigné à Maison Lafitte et j'ai eu envie de me rapprocher du manuscrit parce que le livre me possédait déjà. Donc je suis rentrée dans des maisons d'édition par la petite porte, petite porte simple, parce que je n'avais aucune relation. Je suis devenue attachée de presse pendant 5 ou 6 ans. Et bien m'en a pris parce que j'ai rencontré des journalistes, un grand journaliste, Pierre Cipriot, qui m'a introduit dans les maisons d'édition et qui m'a fait rencontrer des gens, des grands écrivains, qui m'a fait travailler à France Culture. Il avait une émission remarquable qui s'appelait « Un livre des voix » tous les jours. Et il interrogeait un écrivain. Et entre parenthèses, si je puis dire, il demandait à des acteurs de lire le texte du roman ou du livre qu'il proposait. Extrêmement attractif. Et il a fait vendre comme ça beaucoup de livres. Et puis après, il m'a commandé la biographie de Robert Brasillac. – Robert Brasillac. – Voilà, parce qu'il avait connu, lui, cette période. Et il avait été sidéré de voir qu'on fusille un homme aussi pétri de talent. Et il m'avait dit, on le fusille parce qu'il a trop de talent. Et donc, au bout de dix ans, il m'a demandé une biographie chez Laffont. Il était directeur de collection. Et donc, j'ai fait cette biographie. Il s'en est suivi déjà une émission de télévision qui avait fait du bruit dans le paf, si je puis dire, parce que c'était apostrophe et parce que… – Avec Bernard Pivot. – Avec Bernard Pivot. Et j'étais seule sur le plateau, petite jeune femme, pas très… au milieu de grands universitaires d'un certain âge. Et certains racontant des bêtises, je ne me suis pas gênée pour leur dire leur fait. – En cas de vérité. – Leur fait. Mais je l'ai fait avec beaucoup de sourire, donc on n'osait pas me contredire. Et du coup, Jean Ferré, qui avait comme projet de créer Radio Courtoisie, m'a téléphoné en me disant, « Ah, mon brassier, voudriez-vous faire partie de mon équipe de radio ? » Et je lui dis, « Avec joie ». Et donc, j'ai fait la même émission avec le parrainage de Pierre Cipriot pendant 30 ans, tous les jeudis. – À Radio Courtoisie. – À Radio Courtoisie. Et puis, parallèlement, moi, j'ai continué à écrire, j'ai fait une biographie de Jean de Lavarande, qui m'a passionnée, chez Perrin. Puis, à la demande de Régine Pernou, j'ai fait une petite vie de Sainte-Anne, Sainte-Anne de Jérusalem à Auré. – La grande spécialiste du Moyen-Âge et de Jeanne d'Arc, en particulier à Régine Pernou. – Oui, j'étais très émue parce que… Alors, il faut dire que je l'avais rencontrée dans une émission de radio. Les plateaux de radio et de télévision sont des endroits merveilleux pour rencontrer les êtres et les écrivains parce que, d'abord, on est seul avec eux et on sent très, très vite quand on a les mêmes préoccupations. Elle, elle avait une passion pour la Jeanne d'Arc de Robert Brasiliac et de Piggy, d'abord, et ensuite de Robert Brasiliac. Donc, si vous voulez, le contact s'est fait naturellement. Et avec Marc Eudem, elle avait créé une collection de vies de saint aux éditions du Rocher. Donc, elle m'a demandé de faire cette vie de Sainte-Anne. Je me disais très modestement que je ne voyais pas très bien pourquoi je serais habilité à faire ça. Et puis, elle a eu le mauvais goût de mourir. Donc, je me suis sentie engagée par sa commande et je l'ai honorée avec beaucoup de plaisir parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses sur le culte, la propagation du culte de Sainte-Anne qui est très, très rapide après la mort du Christ et sur la Bretagne, bien sûr, et sur la signification de toutes ces statues où l'on voit la mère enseignant Marie. Donc, et puis ce couple qui attend pendant dix ans un enfant, Joachim et Anne. Voilà. Et puis, j'ai continué avec ce petit pamphlet « Cessez de nous libérer » avec Stéphanie Bignon. Chez Via Romana. – Je le disais à nos téléspectateurs tout à l'heure en début d'entretien de Brassier. Donc, vous êtes l'animatrice de notre émission « Culture sur TV Liberté, Perle de culture ». Est-ce que vous pouvez présenter à grands traits ce programme ? – Absolument. Alors, Martial m'a demandé une chronique cinéma. – Donc, Martial Bid, notre directeur, le directeur de TV Liberté. – Martial Bid, vous avez raison. Martial Bid, mais c'est un vieil ami parce qu'on a œuvré ensemble à Radio Courtoisie pendant des années, s'est rendu compte que j'allais beaucoup au cinéma. Et donc, il m'a demandé une chronique de cinéma et c'était très intelligent parce qu'en effet, le cinéma est un des reflets aujourd'hui de ce qui ne va pas, on va dire. Le dernier film primé à Cannes, « Parasite », c'est le constat absolument épouvantable mais effroyable de cette société ultra-capitaliste avec des Coréens qui vivent dans le luxe, qui sont sans odeur et sans saveur et qui ressemblent à des Américains. Ils n'ont même plus le visage d'un Coréen. Ça, c'est de l'un côté. Et puis, une famille de très pauvres. Alors, les Coréens riches habitent dans une grande propriété sur une colline avec beaucoup de pelouse et les pauvres habitent bien évidemment dans un autre sol et eux sentent très mauvais. Et c'est donc le rapprochement entre les deux. Et ça, c'est une image absolument parfaite de ce qui peut nous arriver. Ça se termine très mal, âme sensible s'abstenir. Donc, le cinéma est très important pour lancer des avertissements, montrer aussi une certaine décadence tranquille parce que j'avoue qu'il y a des films qui sont quand même assez raisons à voir. Mais c'est très important, le cinéma. Parce qu'en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de critiques qui soient à la hauteur du sujet. Maintenant, les critiques sont mariées, si je puis dire, avec les acheteurs d'espaces publicitaires. Donc, les critiques sont pieds et poings liés. Donc, une critique vraiment libre, ça fait du bien. Et les gens qui travaillent avec moi, j'ai nommé Frédéric Pic et Arthur de Vatrigan, de l'Incorrect, sont très brillants sur le sujet. Ce sont des grands connaisseurs du cinéma. Et puis, le nouvel arrivé, le revenant, en fait, Louis-André qui vient à nouveau. Voilà pour le cinéma. – Et vous recevez également des artistes, des peintres, des musiciens. – Alors, je reçois beaucoup d'artistes. – Beaucoup d'artistes et beaucoup de musiciens. Et ça, j'avoue que c'était merveilleux. – Quels souvenirs avez-vous de rencontres auprès de ces artistes ? – Alors, il y a tous ceux que j'ai découverts. – Des auteurs également ? – Il y a tous ceux que j'ai découverts grâce à TV Liberté, ces quatre dernières années. La plus grande des découvertes, c'est Éric Audouard, qui a une plume absolument superbe, et qui est l'ambassadeur en France de Castellanis, prêtre argentin, mort il y a 40 ans. – Oui, il avait signé la préface de l'ouvrage de Castellanis. – C'est une préface, et il vient de publier un autre livre sur l'Apocalypse, qui est très brillant aussi. Puis il a une écriture somptueuse, c'est vraiment de l'étoffe des grands. J'ai aussi, bien sûr, une autre jeune surprise, Romain Guérin, l'Adieu ma France, qui est un très bon écrivain. – Le journal d'Anne France. – Le journal d'Anne France, c'est le journal d'Anne France, bravo. – Un critique qui est assez éblouissant, qui est Juan Asoncio, qui a un blog qui s'appelle Stalker. Et puis, bien sûr, tous mes amis anciens, les grands éléphants, si je puis dire, de ma bibliothèque. – Jean Aspaille, que vous avez interviewé à plusieurs reprises, ici, chez lui. – Bien sûr, Jean Mabille, André Imaquine, l'académicien maintenant, Dominique Venère, Rénalde Seychère, Christian Combas, qui est un vieil ami. Je l'ai rencontré à toute son… il y a 25 ans, 30 ans. – Est-ce que vous avez déjà des noms en vue pour la prochaine rentrée à Anne de septembre ? – Non, non, non. Là, je suis en mode… – Préparatif de vacances ? – Préparatif de valise. Alors, j'emporte des livres, hein. J'emporte des livres. Mais l'été, c'est un moment de lecture gratuite. C'est-à-dire, je ne lis pas en fonction d'une émission. Et ça fait beaucoup de bien. – On va passer, chère Anne, au questionnaire personnalisé. On a 9 petites questions marrantes à vous poser. On peut répondre rapidement. – Les artistes, on n'a pas parlé des artistes. Il y a ce grand artiste, Boris Lejeune, qui a fait cette statue de Jeanne d'Arc absolument somptueuse, qui est à Bermont. Et la deuxième statue qui va être envoyée à Saint-Pétersbourg, pour laquelle je supplie tous ceux qui ont des grosses fortunes d'envoyer leur participation, parce que… – Où ça ? – À l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. – D'accord. – Ils tapent sur Internet, ils trouveront. Parce qu'il nous reste encore à payer le socle. Voilà. Et puis, la troisième statue de Boris Lejeune est inaugurée le 9 juillet à Orange. Et c'est une statue somptueuse. On voit tellement d'horreur que, si vous voulez, il faut insister sur… – Vous n'avez pas aimé le vagin de la reine, Anne ? – Pas, pas vraiment, pas vraiment. – Non, pas vraiment. – La statue sur la place Vendôme ? – Non, non, non. – Les trucs qu'on voit dans ces derniers temps. – Non, non, c'est très curieux. J'essaye de me soigner, mais je n'y arrive pas. Et la statue d'Orange, c'est une statue en hommage aux 30 carmélites qui ont été décapitées à Orange. Et regardez, tapez Orange, statue Maurice Lejeune, et vous me remercierez parce que cette statue est somptueuse. – Alors maintenant, ce petit questionnaire à Anne. À l'âge de 10 ans, quel métier rêviez-vous de faire ? – Je crois que c'était déjà professeur. J'étais dans une école très catholique, très coercitive, très directive. Et j'avais des profs que j'aimais beaucoup, qui étaient assez merveilleux. Je ne m'ennuyais pas une seconde en classe. Et la directrice passait dans les classes en disant, mes petites filles, faites une licence et venez enseigner en Afrique. Et ça m'a paru un projet extraordinaire parce que j'avais déjà envie de voyager. – Pour vous, Anne, un symbole de liberté. – Un symbole de liberté, l'écriture libre. Tous les grands écrivains qui disent la vérité sur tous les sujets. – L'écriture. – L'écriture des grands est une écriture libre. Il n'y a aucun sujet qui les arrête. – Un défaut insupportable à vos yeux. – Le mensonge. – Le mensonge, je n'aime pas qu'on me raconte les craques. – Et une qualité louable ? – La reconnaissance de ses fautes. Parce qu'on fait tous des fautes. Mais reconnaître ses fautes et s'excuser, c'est déjà un baume pour celui ou celle à qui on a fait du mal. – On a un personnel politique qui aurait des conseils. – Oui, mais ça, il faut reconnaître ses fautes, il faut avoir une solide éducation. – Question difficile pour vous, chère Anne, je concède. Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous ? – Alors, si, si, j'ai trouvé. En fait, je voudrais toujours tout réformer. – Vous êtes une réformatrice ? – Je voudrais tout réformer. – Vous êtes macronienne. – Mais voilà, et là, si vous me posez la question d'après, qu'est-ce qu'il y a de droite ? Eh bien, c'est l'inverse. En fait, je fais avec le réel et je me dis qu'on ne peut pas justement tout réformer. Il faut le respecter, ce réel et il faut se soumettre à la Providence. En tout cas, ce sont les efforts que je fais. – Est-ce que vous avez, Anne, une citation préférée, une devise ? – Oui, c'est celle de Chesterton qui est en tête de mon blog, à anbrasser.fr. C'est, nous ne manquons pas de merveille, nous manquons de capacité d'émerveillement. Et je crois que si on avance dans la vie avec cet adage, ce conseil de Chesterton, eh bien, il y a tous les jours un sujet de s'émerveiller. – Si vous pouviez dîner, Anne, avec une personnalité vivante ou mort, d'ailleurs, ce serait avec qui ? – Euh… – Passer un moment avec quelqu'un qui m'a marqué ? – Alors, j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir rencontré Solzhenitsyn. Je vous avouerai que j'ai une profonde admiration pour cet homme. – D'accord. Et qu'est-ce que vous buvez pour retrouver la joie ? – Un spritz. – Donc, une boisson alcoolisée. – Un spritz, c'est un mélange de champagne, d'orange… – Prosecco. – Prosecco, voilà. – Bon. – Ça, c'est ma joie. – Et alors, vos vacances, vous partez bientôt, Anne. Quelles sont vos vacances idéales ? Je crois que vous avez une destination particulièrement… – Alors, mes vacances idéales, c'est au bord de la mer, en famille, avec mes petites filles, et tout près de l'Italie. Voilà les trois… Et parce que j'apprends à lire à mes petites filles, vous comprenez ? – Alors, justement, vous aimez être sur la plage. La dernière question de ce petit questionnaire personnalisé, Anne, que lisez-vous sur la plage ? – Je ne lis que les bouts d'articles, on ne lit pas sur la plage. – Pas de romans, pas de… – Non, là, là… – Du journal. – Des petits bouts de journaux, et encore à l'ombre, et… Je ne peux pas lire, on ne lit pas sur la plage. C'est-à-dire, regardez les livres qui sont lus sur la plage, ce n'est pas des livres. – C'est de la petite littérature. – C'est de la « cheeklist ». – Merci, Anne, c'est déjà la fin de cet entretien. Écoutez, j'espère, chers téléspectateurs, que vous en aurez appris un petit peu plus sur notre chère Anne Brassier, l'animatrice de Perles de Culture. Merci, Anne Brassier. – Merci, Pierre. Au revoir, chers amis de TV Liberté. – Dans le meilleur de TV Liberté figure sans nul doute cet entretien accordé par Laurent Oberton à Élise Blaise dans l'émission Le Samedi Politique. Laurent Oberton, c'est un journaliste d'investigation, c'est aussi l'auteur à succès de best-seller, La France Orange Mécanique, ou encore La France Big Brother. Alors, avant de regarder cet entretien, notez que fin septembre, à la rentrée, paraîtra le deuxième tome de Guérilla de Laurent Oberton intitulé le temps des barbares. – Quand j'ai écrit La France Big Brother, c'est un peu la même chose. L'essentiel du conditionnement médiatique aujourd'hui porte sur ces questions. La diversité est une richesse, l'immigration est une chance, etc. On entend ça tous les jours. Et donc, j'ai voulu vérifier, c'est-à-dire vérifier quelle est l'ampleur de cette immigration, quelles en sont les conséquences. Finalement, on s'aperçoit que c'est un débat qui est tellement tenu par l'émotion cadenassée par, d'un côté, l'optimisme obligatoire et de l'autre côté, le pessimisme le plus noir sur le sujet. Eh bien, on entend assez peu parler des chiffres, finalement, et des démonstrations chiffrées. Donc moi, je me suis livré à un travail d'enquête factuel, vraiment purement factuel, pour donner, apporter au débat, justement, cette matière qui lui manquait. On nous explique depuis très longtemps que l'immigration est stable en France, c'est-à-dire, en gros, depuis Clovis, vous avez le même pourcentage migratoire. Je ne sais plus quel est le chiffre, mais en gros, ça n'évolue pas. Sauf qu'on oublie de préciser que ces immigrés sont largement naturalisés au fil des générations. Donc, évidemment, la population change petit à petit. Donc, comme je le montre dans le livre, il y a une proportion d'individus issus d'immigration, notamment extra-européenne, qui est de plus en plus importante en France. Et aujourd'hui, ce changement de la structure de la population est dissimulé par les statisticiens et les démographes qui ne parlent que de ce chiffre de l'immigration, magique, miraculeux, qui ne bouge jamais, et qui tend à faire comprendre aux citoyens qui se disent « mon pays est en train de changer », que finalement, il se fait des idées, et il a des pensées nauséabondes, suspectes, etc. et que ça ne correspond pas à une réalité. Sauf que si, le Français a raison de constater un changement qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de France, qui est totalement inédit, il y a bien une immigration massive extra-européenne. Et donc, je le constate dans le livre de manière chiffrée et indiscutable. – Alors, vous expliquez justement qu'il y a plusieurs techniques, entre guillemets, pour gommer cette impression d'immigration grandissante. Alors, la première des techniques, justement, vous l'avez évoquée il y a un instant, peut-être que c'est tout simplement la naturalisation. – Oui, parce qu'à partir du moment où les individus descendants d'immigrés sont français, ils disparaissent complètement des statistiques sur l'immigration. Donc, évidemment, le chiffre de l'immigration reste ce qu'il est, il y a toujours des immigrants en France, mais une grande part d'entre eux disparaît des statistiques année après année. Je crois qu'on a à peu près 100 000 naturalisations par an. Les individus qui naissent en France deviennent français. Donc, il y a une part d'ombre dans ces statistiques officielles, puisque la France refuse obstinément les statistiques ethniques, refuse d'évoquer les descendants d'immigrés, enfin voilà, cette ancestralité nouvelle. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire pour dire aux Français, non, vous n'êtes pas en train de rêver complètement, il y a quelque chose démographiquement qui est en train de changer dans notre pays. – Alors, il y avait une donnée qui était relativement fiable, justement pour constater le nombre de naissances qui étaient à l'origine de parents d'origine extra-européenne, c'était les tests ou le dépistage de la drépanocytose, donc une maladie qui a à voir avec la mélanine, et qui donc de fait ne peut toucher que les populations extra-européennes. Finalement, on voit que l'amicale de la diversité, comme vous le dites dans votre ouvrage, plaide de plus en plus pour une généralisation de ce dépistage, pour que l'on ne puisse plus l'utiliser finalement comme un outil statistique ethnique, entre guillemets. – Et ces associations qui plaidaient pour la dissimulation de cet encombrant outil de quantification ont eu gain de cause, puisque théoriquement, à partir de l'an prochain, le dépistage ne sera plus, enfin les données ne seront plus publiées, et je pense qu'il sera généralisé en effet, de manière à ce qu'on ne puisse plus avoir ces chiffres, qui étaient vraiment trop dérangeants, puisqu'ils montraient qu'on était à plus de 40% des naissances en France, qui étaient dépistées, donc qui concernaient des parents issus, dans la plupart des cas, d'une immigration extra-européenne. – Je crois que c'est 75% en Ile-de-France maintenant. – Ah oui, en Ile-de-France, voilà, comme vous avez des concentrations très importantes dans certaines régions, notamment en Ile-de-France ou encore en PACA, vous avez, en Ile-de-France en particulier, c'est vrai, un taux de plus de 75% des naissances qui sont de parents originaires extra-européens. – On constate qu'effectivement, il n'y a pas une immigration qu'on peut résumer à un bloc tangible, ce que fait souvent, hélas, l'INSEE. Et c'est une erreur, parce qu'effectivement, il y a une immigration de qualité, c'est-à-dire des individus très qualifiés, qui vont apporter aux pays d'accueil leurs compétences, qui vont tirer l'économie vers le haut. En Australie, on le constate, ils ont une immigration vraiment de première qualité, qui est extrêmement choisie, triée sur le volet, et donc, elle est très bénéfique à l'Australie. Et vous avez cette immigration de quantité, qui est une immigration massive, largement sous-qualifiée, et qui est plutôt là dans le rôle de consommateur, en fait. C'est-à-dire que ça peut être utile aux individus qui sont grands patrons, qui ont des très hautes compétences, parce que ça va leur rapporter de l'argent automatiquement. Si vous augmentez un pays de 10 millions d'habitants, quel que soit ce pays, son produit national brut va augmenter. Donc, les principaux acteurs de l'économie vont en bénéficier. Mais en revanche, les citoyens de base et citoyens moyens, eux vont transférer beaucoup d'argent dans l'aide sociale, dans le coût de cette immigration. Ce qui est aussi, il n'y a pas justement que le coût habituel, c'est-à-dire l'aide sociale contre les cotisations. Il y a aussi l'insécurité, le terrorisme, quantité de facteurs en matière sanitaire qui ne sont pas pris en compte. Et que si on ajoute à la note, on se rend compte que la note devient vite très lourde. – Oui, alors effectivement, comme vous en avez beaucoup parlé dans la France orange mécanique, j'ai choisi de ne pas revenir trop sur l'aspect criminalité que vous évoquez aussi dans cet ouvrage, dans l'aspect du coût de la paix sociale aussi, du clientélisme dans les zones à risque. Mais c'est effectivement une réalité. On se rend compte aussi, par contre, dans cet ouvrage, où c'est des calculs qui, à mon avis, vont chambouler un peu les journalistes du système, c'est sur les aides sociales. On se rend compte que finalement, les aides sociales, ce n'est pas un mythe. Et les immigrés, de la première génération surtout, sont largement majoritaires dans le bénéfice des aides sociales. – Voilà, il faut bien comprendre qu'on parle de moyenne. C'est-à-dire, il y a des écarts de moyenne entre les groupes. Ça ne veut pas du tout dire qu'une majorité d'immigrés ne respectent pas les lois, ne sont pas insérés socialement. Mais il y a un différentiel entre la population majoritaire et les populations immigrées. Et selon l'origine de ces populations immigrées, il y a des différences qui sont plus ou moins importantes. Et on nous répète à longueur de journée que les immigrés perdront les retraites et vont faire baisser le chômage parce qu'ils prennent des emplois dont les Français ne veulent pas. Sauf que les mêmes secteurs sont toujours en souffrance depuis des années. – La restauration, on a vu d'ailleurs les restaurateurs qui voulaient davantage de clandestins. Au final, ça fait quand même un certain temps qu'il y a des clandestins et les restaurateurs sont toujours en quête de… – Et finalement, ils sont toujours en quête de main-d'œuvre corvéable parce qu'on se rend compte que cette immigration massive en réalité travaille moins. Le taux d'emploi dans cette immigration est très inférieure à celui de la population majoritaire. Donc ça représente une charge en plus. – On peut abouer dire que c'est la faute de l'irrégularité, entre guillemets, de la présence sur le territoire. – Les arguments sont à l'infini, mais même les populations d'immigrés régulières, c'est-à-dire avec un titre de séjour, un visa, etc., ont un taux d'emploi qui est très inférieur aux populations européennes. Donc encore une fois, on retrouve ce problème d'une immigration largement sous-qualifiée et qui, comme je le disais tout à l'heure, entre le salaire moyen en Afrique subsaharienne et le RSA premier niveau en France, il n'y a pas photo. Donc c'est toujours plus intéressant d'être ici que d'être là-bas. – Ce que vous êtes en train d'expliquer, en fait, c'est que la France est une pompe aspirante. – C'est mécanique. – L'État provident, c'est une pompe aspirante. – Voilà, quand vous avez un pays, enfin les pays subsahariens, qui ont une croissance démographique qu'absolument rien ne peut suivre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller aussi vite en matière d'infrastructures, d'alimentation, enfin on va connaître des crises, je pense, écologiques, sanitaires, absolument épouvantables en Afrique, du fait de cette démographie qu'absolument rien ne peut tempérer. Donc mécaniquement, une part conséquente de ces individus vont chercher ailleurs leur subsistance, enfin la richesse, un Eldorado, les raisons ne manqueront jamais, mais en tout cas, ils vont se tourner vers les pays d'Europe les plus riches, les plus ouverts, les plus accueillants, et le message que la France fait passer est un message d'ouverture avec ces histoires d'Aquarius. Aujourd'hui, il suffit d'un discours, il a suffi de quelques discours de Donald Trump un peu fermes sur l'immigration clandestine pour la faire chuter. Il a suffi à l'Australie de faire des campagnes un peu dissuasives pour arrêter complètement l'immigration clandestine, et au passage, le nombre de morts noyées. Donc il suffit de très peu de choses, mais simplement c'est une question de volonté. La France, aujourd'hui, n'a pas du tout la volonté d'arrêter cette immigration. On nous répète à longueur de journée que les immigrés perdront les retraites, et vont faire baisser le chômage parce qu'ils prennent les emplois dont les Français ne veulent pas, sauf que les mêmes secteurs sont toujours en souffrance depuis des années. – La restauration, on a vu d'ailleurs les restaurateurs qui voulaient davantage de clandestins, au final, ça fait quand même un certain temps qu'il y a des clandestins, et les restaurateurs sont toujours en quête de… – Et finalement, ils sont toujours en quête de main-d'œuvre corvéable, parce qu'on se rend compte que cette immigration massive, en réalité, travaille moins. Le taux d'emploi dans cette immigration est très inférieur à celui de la population majoritaire, donc ça représente une charge en plus, une charge sociale lourde. – C'est-à-dire que c'est la faute de l'irrégularité, entre guillemets, de la présence sur le territoire. – Les arguments sont à l'infini, mais même les populations d'immigrés régulières, c'est-à-dire avec un titre de séjour ou un visa, etc., ont un taux d'emploi qui est très inférieur aux populations européennes. Donc encore une fois, on retrouve ce problème d'une immigration largement sous-qualifiée, et qui, comme je le disais tout à l'heure, entre le salaire moyen en Afrique subsaharienne et le RSA à premier niveau en France, il n'y a pas photo. Donc c'est toujours plus intéressant d'être ici que d'être là-bas, objectivement. – Ce que vous êtes en train d'expliquer, en fait, c'est que la France est une pompe aspirante. – C'est mécanique. – L'État provident, c'est une pompe aspirante. – Voilà, quand vous avez un pays, enfin les pays subsahariens, qui ont une croissance démographique qu'absolument rien ne peut suivre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller aussi vite en matière d'infrastructure, d'alimentation, on va connaître des crises, je pense, écologiques, sanitaires absolument épouvantables en Afrique du fait de cette démographie qu'absolument rien ne peut tempérer. Donc mécaniquement, une part conséquente de ces individus vont chercher ailleurs leur subsistance, la richesse, un Eldorado. Les raisons ne manqueront jamais, mais en tout cas, ils vont se tourner vers les pays d'Europe les plus riches, les plus ouverts, les plus accueillants. Et le message que la France fait passer est un message d'ouverture avec ces histoires d'Aquarius. Aujourd'hui, il suffit d'un discours, il a suffi de quelques discours de Donald Trump un peu fermes sur l'immigration clandestine pour la faire chuter. Il a suffi à l'Australie de faire des campagnes un peu dissuasives pour arrêter complètement l'immigration clandestine. Et au passage, le nombre de morts noyées. Donc il suffit de très peu de choses, mais simplement c'est une question de volonté. La France, aujourd'hui, n'a pas du tout la volonté d'arrêter cette immigration. On a constaté que le QI moyen en France et dans beaucoup de pays d'Europe déclinait dramatiquement ces dernières années. Il y a trois raisons principales, on va dire. La première est l'émigration des individus doués, parce qu'en France, la France, comme je l'ai dit, n'attire plus que la quantité, du fait sans doute de ses impôts qui sont extrêmement lourds, comme on le sait. Donc les individus qui sont porteurs de richesses et de créations en ont un peu marre de voir le fruit de leur travail accaparé par l'État, qui gérera son argent beaucoup plus mal que n'importe qui, puisque ce n'est pas le sien. Donc ça, c'est une règle universelle. Et du coup, les individus doués, brillants, vont s'exiler, vont chercher ailleurs de quoi faire fructifier leur matière grise. Donc ça, c'est un premier point. Vous avez ensuite cette immigration de quantité dont j'ai parlé. Là encore, des études sont menées là-dessus et montrent que les gens qui rejoignent la plupart des pays européens sont moins qualifiés et ont un QI moyen inférieur, on va dire, à la moyenne européenne. Ce qui contribue à faire baisser le QI moyen des pays de l'OCDE. Et vous avez un phénomène qu'on appelle l'effet dysgénique. C'est-à-dire qu'en gros, les individus les moins instruits, les moins intelligents, ont eux une natalité assez forte. Et les individus les plus instruits, les plus intelligents, ont une natalité très faible, pour ne pas dire nulle. Comme l'intelligence est, d'après les spécialistes, assez fortement héréditaire, en quelques générations, on comprend que le nombre d'individus doués est décimé. Ce qui fait que tous les individus qui peuvent tirer ce pays vers le haut, c'est-à-dire devenir ingénieurs, scientifiques, médecins, chercheurs, qui peuvent notamment nous permettre de faire face aux défis écologiques qui viennent à comprendre les écosystèmes, toutes ces choses extrêmement complexes que sont les lois du vivant, sont en voie de disparition aujourd'hui. Et ça, pour l'économie du pays, pour son niveau de vie, c'est absolument dramatique. Et c'est quelque chose qui est assez tabou aussi, dont on a très peu conscience, parce qu'en France, on est persuadé que l'éducation nationale est la seule responsable de toute chose. Mais c'est plus compliqué que ça, et je pense qu'il faudrait s'y intéresser à ce sujet de manière très urgente. – Alors vous l'avez expliqué, c'est un peu la fuite des cerveaux quelque part, et c'est quelque chose qui peut avoir un impact très important. Vous le sous-entendez d'ailleurs, vous le dites même clairement dans cet ouvrage. Finalement, on pourrait poser une question en guise de conclusion. Comment un individu avec un QI moyen beaucoup plus bas qu'auparavant pourra encore construire des cathédrales, pourra encore faire des découvertes en matière scientifique ? Finalement, est-ce que ce n'est pas ce qui est écrit en quatrième découverture, la disparition d'une nation ? – C'est clair que la nation, si on se pose la question de ce qu'elle est, ce qu'elle est, c'est cette culture, c'est cette histoire, ce passé, ce génie d'une poignée d'individus qui a su être apprécié et admiré par l'intégralité de la nation. Ce qu'on partage, cette homogénéité aussi, dont je parle, le niveau social, ce fameux capital social, le lien social, l'échange, tout ça participe du niveau de vie. Et tout ce qui fait, je pense, la haute valeur ajoutée d'une nation prend du temps. Quelque chose qui se raisonne sur le long terme, c'est-à-dire une œuvre d'art ou une cathédrale ou même un excellent fromage ou une excellente cuvée, ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps, de réflexion, d'investissement, une capacité de vision de long terme. Et là, si nous devenons tous des imbéciles et qui ne pensions plus qu'à notre petite journée, notre quotidien, c'est-à-dire des réflexes primaires de base, c'est-à-dire que manger, comment nous divertir, c'est exactement ce que dit le film Idiocratie, si nous devenons vraiment des imbéciles absolus, ce pays ne sera plus ce qu'il a été et ne pourra pas le devenir avant, sans doute, des dizaines de milliers d'années. L'été est propice, bien évidemment, à la lecture. Alors, je vous propose, en compagnie de François Bousquet et de la Nouvelle Librairie, de nous arrêter soit sur un ouvrage, soit sur un auteur. Et ce soir, l'auteur, c'est Édouard Limonoff. Édouard Limonoff, et vous allez le voir, c'est Démons. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter « Écédémons » de Édouard Limonoff, un roman sur fond d'autobiographie. Édouard Limonoff est l'écrivain russe le plus endiablé depuis une quarantaine d'années qu'il sévit. Il s'était fait connaître dans les années 80 avec un récit qui racontait son épopée new-yorkaise, une épopée bukovskienne. C'est le poète russe préfère les grands nègres qui lui a valu d'être la vedette des milieux littéraires parisiens au début des années 80, à la suite de quoi, Jean Héderne, évidemment, Jean Hédernalier, l'a repéré et l'a fait signer dans l'Idiot International. Et vous savez peut-être qu'en 93, on a accusé l'Idiot International d'ourdir un complot rouge-brun. Et il y avait dans ce journal des rouges et des bruns, assurément, mais il y avait un seul rouge-brun, c'était naturellement Édouard Limonov qui fondra un peu plus tard le parti national bolchevique avec Alexandre Douguin en Russie. Limonov a également écrit quelques-uns des plus beaux papiers qui ont paru dans le Choc du Mois, la première version du Choc du Mois. Il se définissait dans les années 80 comme un voyou bukovskien, le Johnny Rotten de la littérature. C'est un reliquat de barbarie, de barbarie exotique, soviétique, c'est selon, qui aurait passé sa vie à Califourchon sur une bouteille de vodka et sur une kalachnikov. Le grand public l'a découvert il y a quelques années quand Emmanuel Carrère lui a consacré un magnifique essai paru chez P.O.L. et tout simplement intitulé Limonov. Et le grand ennemi de Limonov, curieusement, lui, qui est un nationaliste russe, c'est Poutine. Parce que Poutine est le grand rival de Limonov et il s'est entiché de Kasparov et d'agents américains, ce qui l'a conduit à faire de la prison. Il a tiré un livre merveilleux qui s'appelle Méprisons, Chactes Sud. Et ce dernier livre, ses démons, retrace son AVC et revisite dans un précipité magnifique toute sa vie. Les démons, évidemment, c'est les démons de Dostoevsky. Alexandre Solzhenitsyn, grand dissident, le détestait copieusement et le traitait de petit insecte qui écrit de la pornographie. Et de fait, tout opposé, Solzhenitsyn et Limonov. Solzhenitsyn, c'est l'ancien monde, c'est l'âge classique. Mais Limonov est un des plus grands écrivains de l'époque qui est la nôtre. On se quitte pour aujourd'hui sur le dessin d'Ignace, le dessinateur attitré de Bistrot Liberté. Notre dessinateur, ce soir-là, illustre à sa façon le départ du pouvoir de Bouteflika, le dictateur algérien. Cela donne comment Bouteflika se sent-il comme un mort, M-A-U-R-E, vivant. Voilà, c'est sur ce dessin d'Ignace que je vous quitte et on se donne rendez-vous très prochainement pour ce programme d'été TV Liberté avec vous tout l'été.